Je viens d'une région du sud du Chili, qui s'appelle Araucania. C'est une région qui est vaste et sublime dans sa nature, qui a un passé complexe et avec des enjeux très forts. J'ai grandi dans ce paysage qui habite toujours ma peinture aujourd'hui. J'habite avec des images qui me sont familières et des images dont je me sens chez moi. Il n'y a pas d'exotisme dans les images que j'ai choisies. La question des origines et d'appartenance est une question qui est très importante pour moi, parce que je suis issue de l'immigration et je viens d'un territoire dont l'identité est très mouvante et très complexe. La surface d'un peinture me rappelle beaucoup la surface d'un territoire. C'est un espace qui n'est pas seulement un espace géographique, mais c'est aussi un espace émotionnel, où on peut proposer à un spectateur la possibilité, en fait, de l'incohérence, de que les choses qui ne semblent pas aller ensemble puissent coexister. Il y a une grande fenêtre qui a une vue sur un baie. Toute cette salle, il est très connecté à l'idée d'eau, à l'idée d'espace qui est fluide, qui est au mouvement, qui n'est pas figé. Et aussi à cette idée de chute qui apparaît dans mon travail depuis plusieurs années. Je parle d'espace et de géographie. Dans ce tableau, il y a une grande cascade qui tombe sur des personnages. Une cascade, c'est une coupure radicale dans la course d'une rivière. Et qu'est-ce qui se passe quand on a ça dans notre propre vie ? J'aime bien faire des échos par rapport à ces éléments géographiques, par rapport à ce qui nous arrive en tant qu'être humain et qu'on ne comprend pas trop. Dans ma peinture, on voit souvent des personnages qui flottent dans des espaces où on ne sait pas trop où c'est. On ne voit pas vraiment qui est là. Donc le spectateur peut habiter ce personnage qui est en train de regarder. Dans la surface, j'ai construit des images que je viens ensuite effacer. Il y a un jeu de transparence où on peut voir qu'il y a des images dessus ou des images qui ont été superposées. Il y a un jeu entre montrer et cacher. Je mélange la grande histoire avec la petite histoire. Je peux mettre dans un même plan des registres historiques de mon pays avec les registres intimes par exemple, des albums de photos familiales. C'est pour ça aussi que je ne pense pas des personnages en particulier. Je pense l'être humain qui habite en surface, qui est composé par des structures qui le dépassent. Et j'essaye d'équilibrer tous ces questionnements dans une peinture qui me semblent cohérentes. C'est comme un collage ou un patchwork. Sur ma palette colorée, j'utilise plusieurs couches d'informations pour essayer de transmettre ce que je veux. Il y a l'image, il y a le geste, il y a les supports, et il y a aussi les tons. J'ai fait des recherches dans certaines tonalités pendant longtemps. Ça peut durer 1 à 200. En ce moment, ma recherche est plutôt axée sur les tons bleus et sur les tons magenta, violette. Ça correspond à certains états émotionnels. C'est une profondeur qui peut être lieu de différentes façons. Ça peut être une profondeur dans un espace. Une profondeur qui existe parce que notre corps bouge dans cet espace. Et ça parle aussi d'une profondeur dans ses émotions. Il y avait quelqu'un qui disait qu'un peintre doit chercher la profondeur tout au long de sa vie. Pas qu'une seule fois dans la vie. Et je pense qu'une des recherches de toute peintre, c'est de trouver la profondeur dans ses toiles. Quelle raisons? C'est tout.